One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Comme vous avez pu le voir au cours de ces revues, j'ai eu de nouveaux éclairages fournis par mon ami, un nouveau studio vidéo, plein de superbes robots dont certains que je n'aurais pas pu m'offrir ou m'acheter en temps normal. Donc voilà, nous nous sommes rencontrés à plusieurs occasions, nous avons discuté, il est venu passer plusieurs fois quelques jours à la maison, enfin bref, une belle complicité s'est créée au fil du temps. Donc coucou mon copain, si tu regardes cette vidéo et je sais que ce sera le cas, bon anniversaire à toi, bon anniversaire à nous deux pour cette collaboration, puisse celle-ci durer et perdurer encore très longtemps. Voilà, donc petite revue un petit peu spéciale, comme je vous disais, donc pour fêter, c'est un an de collaboration. Alors je vais vous présenter donc aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir et pour fêter donc cet anniversaire, un petit Diaclone Reboot. Donc voilà, cette revue devrait faire plaisir à certains. Donc il s'agit donc du Diaclone Striker Buffalo, juste une petite tuerie, mais nous allons voir ça tout de suite ensemble. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux oives, Minimois et Minimois, quant à eux, vous feront bien évidemment un petit coucou tout à l'heure. Allez, c'est parti les petits amis ! Happy birthday to you, Papi et Yanis ! Happy birthday to you, Papi et Yanis ! Happy birthday to you, Papi et Yanis ! Happy birthday to you... Ouais ! Ouais ! Happy birthday to you, Papi et Yanis ! Happy birthday to you, pardon les mecs, oh là là, j'en perds mon équilibre ! Il n'y a pas à dire ! Ah non, vraiment riche en émotions ! Allez, nous, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on vous dit juste rendez-vous à tout à l'heure ! Ouais, allez, à tout à l'heure le mec ! Tchaos ! Et commençons tout de suite par un petit aperçu de la boîte absolument magnifique, Takara Tommy oblige. Nous retrouvons juste ici, voilà, le symbole, le logo diaclone de l'époque, toujours présent, fidèle au poste. On nous indique donc que ce robot est à l'échelle 1,60ème, et comme pour les mecs fan toys qui sont pourtant des chaos que j'ai eu l'occasion de vous présenter au cours des mois précédents, là, il s'agit vraiment d'un officiel. L'avantage, c'est que le robot n'est certes pas très très grand, mais tout fit ensemble, il y a une échelle vraiment cohérente entre les figures inhumaines et les véhicules, et ça, c'est du pur bonheur. Regardez-moi un petit peu, pas d'artwork, vraiment la photo du produit commercial de toute beauté, donc notre DA37 Strike Buffalo. Sur la tranche latérale droite, là encore pas grand chose à dire, nous retrouvons donc notre Strike Buffalo Moon Assaulteur. Sur la tranche latérale gauche, voilà, les trois véhicules fournis dans la boîte, et au dos de celle-ci, donc, plusieurs combinaisons, plusieurs modes, des petits gimmicks, les trois figurines qui sont fournies avec, des combinaisons différentes, puisque voilà, comme tous les robots de cette gamme, non seulement, donc, vous pouvez plus ou moins créer selon votre imagination et les possibilités de ces véhicules de nombreux robots, de nombreuses versions différentes, et on nous indique également, donc, qu'il est possible également de les faire fusionner, de les combiner avec d'autres robots de la gamme, bref, juste un pur bonheur. Alors, nous retrouvons également, donc, deux petits livrets, de très bonnes factures, nous allons commencer tout de suite par le premier, donc, qui nous fait découvrir un petit peu, voilà, avec, voilà, des pauses dynamiques, en pleine action, contre les vilains, les vilains pas beaux extraterrestres, voilà, notre Buffalo, notre Strike Buffalo, pardon. Nous avons ensuite, donc, voilà, quelques petites synthèses, quelques petites combinaisons, quelques petites photos ultra rapides, on va dire, sur la présentation de ce robot et de cette team, et puis, donc, ici, on nous indique différents exemples de transformations. Nous avons juste ici, donc, voilà, d'autres diaclones qui existent dans cette gamme, et puis, nous avons, donc, ici, la petite notice, alors, petite façon de parler, hein, à savoir que le papier, c'est du papier glacé, de très, très bonne qualité, voilà, c'est vraiment superbe. Donc, on a ici, tout simplement, voilà, le contenu de la boîte, les différentes étapes de transformation pour chacun des véhicules, enfin, bref, voyez, vu le nombre de pages, il y a vraiment de quoi se faire plaisir jusqu'au bout. Voilà un petit peu pour l'aperçu du contenu de la boîte, et petit 360, donc, de notre team au complet, réunis sur ce petit plateau tournant, et comme vous pouvez le constater, donc, ces véhicules sont absolument sensationnels, une finition remarquable, Takara oblige, voilà, nous sommes à mille lieux de ce que Hasbro peut faire de manière générale, Takara, donc, qui a repris, il y a quelques années, la licence diaclone pour en faire un petit reboot. Voilà, donc, nos trois petits véhicules, donc, nous avons un véhicule à la fois volant et terrestre, un véhicule volant juste ici, et un véhicule roulant terrestre également juste ici. Et avant de reprendre, donc, avec les véhicules, attardons-nous tout de suite sur les trois petits Dianotes fournis avec. On reste toujours dans le même esprit, donc, que le jouet des années 70, à savoir que tous les véhicules diaclone étaient fournis avec une petite figurine articulée, qui permettait, donc, une ou plusieurs en fonction du nombre de véhicules, donc, qui permettait, bien entendu, de prendre le contrôle de chacun d'eux. Donc, voilà un petit peu, vous pouvez remarquer que, par rapport, alors, je ne sais pas si ça va se voir, par rapport à mon doigt, on est vraiment dans des figurines extrêmement petites. Donc, nous avons ici trois pilotes, deux pilotes masculins et un personnage féminin. Et puis, alors, comme ce sont, voilà, petites particularités, c'est que ces petits diaclones, ces petits Dianotes, plutôt, sont équipés, sont pourvus de petits aimants au niveau des pieds, de façon à pouvoir les placer et les stabiliser sur certains véhicules munis de stickers magnétiques. Alors, je vais essayer de faire une mise au point dessus, ce qui ne va pas être évident, évident, du fait de la toute petite taille de ces personnages. Alors, monsieur Focus, est-ce que vous allez vouloir me faire quelque chose de propre ? Je ne sais pas. Alors, voilà un petit peu, donc, pour le premier, en bleu et gris métallique foncé. Voilà, c'est un petit peu plus propre ici. Nous avons celui-ci, également, donc, en gris métallique foncé et bleu. Et le personnage féminin qui, de son côté, est en gris métallique et rose. Petite particularité, les deux personnages masculins ont un casque, pas le personnage féminin. Voilà, on aura des cheveux à la place. Et, petite chose vraiment superbe au vu de cette taille extrêmement petite, c'est que les figurines sont entièrement articulées. Donc, nous pouvons pivoter la tête à 360 degrés. Nous pouvons également légèrement la lever, la baisser. Le bassin, comme vous pouvez le voir, est équipé d'une articulation pour pencher la figurine. Vous avez également, donc, les bras articulés, ainsi que les coudes. Voilà, pas mal du tout. Nous avons les jambes, également, entièrement articulées, ainsi que les genoux. Donc, vous voyez, alors, les figurines sont assez fragiles. Il ne faut pas manipuler ça comme un bœuf. Mais, voilà, donc, particularité vraiment très intéressante pour des figurines à cette échelle, c'est qu'elles ne sont pas statiques. Elles sont vraiment très articulées. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, finition et travail Takara oblige. Et, vraiment, donc, la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors, voilà. Que dire de plus ? C'est vraiment topissime. Et commençons, à présent, avec le premier véhicule, donc, le Strike Header. Voilà, dans sa forme véhicule terrestre. Donc, de toute beauté. Là encore, les finitions, les moulures, les gravures, les sculptures sont absolument sensationnelles. Nous avons du rouge, du doré métallique, du doré mat, du silver légèrement, légèrement foncé. Voilà, figurine vraiment absolument sensationnelle. Donc, dans sa configuration véhicule, avec ici, donc, des petites pinces. Petites pinces qui sont entièrement articulées, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est juste du bonheur. Et, petite chose aussi, vraiment super sympa, c'est que, donc, nous avons la possibilité, puisque les figurines sont fournies avec, donc, cette capacité de pouvoir y placer. Et, alors, avec mes grosses mains pleines de doigts, je vais essayer d'ouvrir ça au mieux. Voilà, donc, nous avons la bulle qui vient s'ouvrir. Ensuite, alors, vous pouvez en même temps apprécier, même les détails à l'intérieur sont absolument sensationnels. Vous abaissez, ensuite, cette partie-là. Voilà. Vous prenez votre personnage. Alors, moi, je prends, voilà, le personnage féminin. Vous lui mettez une position assise. Vous la placez à l'intérieur du cockpit. Voilà. Et, quand c'est fait, vous pouvez rabattre le tableau de bord, juste ici, par-dessus, comme ceci, ce qui permet en même temps de loquer la figurine. Et, quand c'est fait, vous pouvez refermer la bubule. Et, nous avons, donc, une petite transformation, qui est vraiment toute simple et extrêmement rapide. Lorsque vous positionnez les gambettes, comme ceci, hop, vous rabattez également les pinces pour former les pieds. Ensuite, vous déclipsez les bras et les points. Vous faites une rotation vers le haut de cette partie-là avec l'antenne. et vous pouvez, donc, voilà, placer le premier point, le premier bras et le second. Voilà. Ce qui donne une petite figurine, un petit drone, un petit robot, un petit méca. Un peu comme ceux que je vous ai montrés, mais là, en bien plus réussi. Voilà. Le style est vraiment superbe. J'adore. Voilà. Avec, donc, plein de petites articulations. Juste ici, donc, les missiles, voilà, que l'on peut bouger dans tous les sens. Nous avons également les bras entièrement articulés, les coudes et les points aussi. Nous avons, voilà, le grand écart JCVD, pas de souci, ça gère la pose. Nous avons une articulation absolument complète et optimum des jambes et les pieds. Voilà. Donc, de quoi se faire plaisir en termes de pose. Et nous avons également, ne l'oublions pas, le petit gun, voilà, le petit fusil d'assaut fourni avec, que vous pouvez placer, bien évidemment, dans la mimine. Comme ceci. Et voilà. Donc, notre strike header, dans son mode touras. Voilà. Prêt à partir au combat. Et petite chose assez sympa, comme les autres petits mechas que j'ai eu l'occasion de vous proposer les mois précédents, donc, vous avez des petits ergots ici, donc, qui peuvent et qui permettent même, surtout, de pouvoir y fixer et y stocker le fusil d'assaut. Juste topissime. Et comme les autres mechas, donc, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de placer les jambes. Comme ceci. Donc, voilà, pour former une sorte de petit robot marcheur, façon un peu, voilà, façon un peu mecha ou Star Wars. Voilà, donc, voilà. Petit mais costaud, cette figurine est vraiment absolument superbe. Très, très bien articulée à la finition absolument exemplaire. Place à présent au second véhicule, donc, le Sky Blaster. Voilà. engin volant, je ne vais rien vous apprendre à ce niveau-là. Donc, là encore, aux finitions absolument superbes, avec des chromes, du silver, des chromes métalliques foncés, des chromes, juste ici, enfin, des chromes du doré métallique, pardon, du rouge, du jaune, enfin, bref. Là encore, les finitions, les moulures sont absolument superbes. On va en profiter, donc, pour jeter un petit œil aussi, vu de dos, parce que, voilà, ils ne déméritent pas non plus. On a quelque chose de vraiment superbe à l'arrière. Regardez-moi ces petits réacteurs. Hop. Regardez cette finition absolument sensationnelle. Des réacteurs, là encore, en gris métallique foncé. c'est vraiment du superbe boulot. Donc, nous avons également ces deux canons qui viennent se placer. Je les ai déjà fixés à l'avance. Et vous avez également, donc, des petits ergots un peu partout, donc, qui vous permettent de les disposer en fonction de vos envies. Vu de dessous, là encore, rien n'a été épargné. On a, là encore, de nombreuses moulures et sculptures. Voilà. Les petits réacteurs également, donc, qui permettent de faire décoller le vaisseau. Les patins d'atterrissage avant et arrière. C'est vraiment du tout beau. Là encore, vous avez la possibilité, grâce au cockpit qui s'ouvre, de pouvoir y placer une petite figurine. Alors, je vais essayer de le faire sans trop regarder la caméra rouge. Voilà. La figurine est placée. Plus qu'à rabattre. Voilà. Et, voilà, notre Strike Breaster prêt à partir au combat. Un second mode est également disponible pour celui-ci. Donc, à savoir, une sorte de véhicule une sorte de robot bipède, du moins. Donc, robot méca bipède. Alors, pour cela, vous allez voir, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit, tout simplement, de retirer donc, les canons comme ceci. Ensuite, vous prenez ces parties-là. Vous les orienter comme ceci. Alors, à savoir que ça peut se décrocher puisque, comme je vous le disais, on a ce côté modulable. Voilà. Alors, on fait comme ça. On met ça en place comme ceci. Ensuite, vous relevez légèrement ces parties. ici. Ici, vous pouvez positionner ce qui va venir former les papattes comme ceci. Vous abaissez ensuite ces parties-là. Vous faites une rotation comme ceci. Vous les abaissez au maximum. Vous ouvrez ces parties-là. Vous les déployez. même topo ici. Vous devez donc obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et, dernière petite touche, vous prenez toute cette partie en rouge juste ici et vous l'avancez ainsi. Et voilà. Donc, notre robot bipède quasiment terminé. n'en reste plus qu'à fixer les canons à l'arrière comme ceci et à les rabattre. Vous avez en plus là les sulfateuses à l'avant. Croyez-moi, en termes de dégâts, ça doit faire bien bobo. Voilà. C'est carrément fun. Et là encore, vous avez plein d'articulations à ce niveau-là et à ce niveau-là sur ratchet de façon à bien pouvoir bloquer le tout. Voilà. De quoi vraiment se faire plaisir aussi avec ce deuxième véhicule. Et découvrons ensemble le troisième et dernier véhicule, le Strike Lager. Voilà. Dans son mode bien sûr alternatif de toute beauté. Alors là, j'ai fixé toute la batterie de double canon à l'arrière. Mais à savoir également, alors je vous laisse d'abord profiter là encore des finitions absolument superbe. Regardez donc ces petites couleurs. Le jaune, du gris métallique foncé, du chrome avec des petites rainures en rouge. Voilà. Que dire ? Voilà. Les véhicules sont superbes. Toutes les roues sont vraiment fonctionnelles. Là encore, du beau boulot. Que dire de plus ? Regardez-moi ces finitions absolument sensationnelles. Et donc, vous avez la possibilité, alors je vais éteindre ce bidule. Vous avez également donc la possibilité, lorsque vous retirez les petites tourelles, voilà, de pouvoir placer soit des containers. Alors, monsieur Focus, soit des containers. Alors moi, je n'ai que ce container-là de base, mais vous avez des containers normalement qui sont plutôt dans le sens horizontal. Vous avez sur ces deux petites grappes des doubles picots qui permettent à la fois de se fixer dans les petits ergophemales que vous avez juste ici et donc qui permettent après de pouvoir fixer les containers puisque ce véhicule peut faire office aussi de porte-containers. Les containers étant chacun pour chacun d'eux remplis de mécan. donc vous avez la possibilité d'en fixer six à la base, quatre à l'avant et deux à l'arrière pour transporter du mécan pour aller se bastonner. Donc là, c'est vraiment sensationnel. Là encore, voilà, l'ingénierie, le côté très intelligemment utilisé et exploité du véhicule. Et puis, vous pouvez également, pourquoi pas, si vous le souhaitez, alors bon, là, ils sont dans leur configuration robot, mais vous avez également donc la possibilité si vous le souhaitez de pouvoir placer les deux précédents véhicules dans leur mode alternatif. Voilà, donc, parce que ce transporteur peut également donc permettre de pouvoir transporter les deux petits vaisseaux. Donc voilà, vraiment de quoi se faire plaisir. vous avez là encore pas mal de petits ergots sur les côtés qui peuvent vous permettre lorsque vous retirez ces petits tétons-là de fixer les batteries canon comme ceci à l'avant ou sur les jantes, sachant que la roue tourne sans avoir d'incidence donc sur le double canon. Donc vraiment, voilà, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Si vous avez d'autres armes diaclone, voilà, vous pouvez en faire un véhicule vraiment hyper agressif. Et petite chose bien sympa aussi, c'est que vous avez une petite planche d'autocollants magnétiques. Voilà, donc les autocollants, je les ai moi-même apposés sur ces parties-là et qui vous permettent donc de pouvoir placer des dianotes voilà, dessus sans qu'ils tombent. Voilà, imaginez un petit peu jusqu'où les designers se sont vraiment voilà, se sont vraiment penchés sur le jouet et puis bien entendu donc comme pour les deux précédents nous avons le cockpit qui s'ouvre de façon à y placer donc la dernière figurine à l'intérieur et le voilà prêt donc pour partir lui aussi au combat ça roule plutôt très bien rien à dire et donc nous avons un deuxième mode puisque celui-ci donc faisait que j'ai oublié de le préciser dans ce mode bipède fait ça se nomme donc le falco et donc là notre strike lager qui également se transforme en une sorte de méca bipède de taille plus importante lui donc s'appelle le piton et on va voir tout de suite donc pour la petite transformation là encore c'est très simple on commence avec cette partie là vous allez faire une rotation comme ceci ensuite vous avez une charnière juste ici vous allez pouvoir placer cette pièce là comme ceci voilà ensuite vous venez séparer ces parties là en deux comme ceci et vous voyez vous avez là encore donc des petits voilà des petits des petits crochets donc qui viennent se fixer de façon à maintenir l'ensemble donc pour le mode robot vous avez juste à les rentrer à l'intérieur comme ceci vous faites une rotation comme ceci voilà ensuite vous faites une rotation des parties qui se trouvent en bas ainsi pour avoir ces parties là apparentes comme ceci comme ceci et comme cela ensuite vous pouvez commencer à lui donner donc cette forme là comme ça comme ça voilà ensuite vous séparez cette pièce là qui était donc clipsée sur la pièce rouge et vous venez la rabattre à l'intérieur comme ceci vous avez une glissière juste ici vous rapprochez cette dernière même étape donc pour l'autre gambette et voilà donc notre strike lager dans son mode piton est terminé admirez là encore le travail d'ingénierie absolument terrible avec pas mal d'articulation comme vous pouvez le constater c'est juste remarquable de toute beauté vous avez même la possibilité de pouvoir rentrer de l'intérieur vers l'extérieur ces parties là petite touche finale plus qu'à lui ajouter son arsenal de combat alors on retire au préalable les petits tétons qui de coup ne vont plus servir à grand chose pour le moment hop alors là on pourrait les mettre c'est pas la place qui manque bah voilà je vais peut-être les mettre par ici par exemple du coup je vais remettre le petit téton voilà et voilà et notre méca bipède est prêt lui aussi à partir à partir au combat et voilà donc notre team sous une autre forme prêt à en découdre avec les vilains pas beaux extraterrestres un petit peu absolument superbe et à savoir également donc du coup vous avez une petite interaction entre le strike header et le brister et le leaguer et nous allons voir ça tout de suite donc nous revoici avec notre strike leaguer voilà dans son mode alternatif et le strike brister vous prenez donc le strike header vous mettez les jambes dans cette position là vous remarquez qu'ici vous avez un petit compartiment avec une petite mâchoire donc qui vous permet de pouvoir placer le strike header voilà juste dessus comme ceci pour faire un double véhicule vous pouvez éventuellement placer celui-ci comme ceci et même chose donc avec le strike brister alors on retire celui-ci là encore vous avancez le cockpit vers l'avant vous avez cette cavité qui est formée et prévue pour pouvoir donc y placer hop là alors c'est plus facile à dire qu'à faire pour pouvoir donc y placer le strike header à l'intérieur et voilà le sky striker formé absolument superbe voilà ce petit combo de deux véhicules et à savoir aussi que vous avez la possibilité et ça c'est quelque chose que j'aime bien voilà vous ouvrez les panneaux juste ici et là encore admirez le résultat voilà du bleu métallique par dessus donc toutes ces pièces là pour former donc les aéros freins ou les réacteurs dans le mode dans le mode vol voilà c'est tout simplement sublissime et comme je vous l'évoquais précédemment donc revoici notre strike lager non plus donc dans son dans son mode transporteur de conteneur mais dans son mode transporteur pour les autres véhicules voilà c'est type à classe et nous allons pouvoir à présent passer au plus gros morceau c'est à dire la fusion du strike beaster et du strike lager donc pour former le bull gunner mais aussi le mega striker et nous finirons donc par le strike buffalo lui même voilà donc on va pouvoir passer tout de suite à la fusion de ces deux petits pépères juste ici et vous allez voir le résultat est absolument mortel nous revoici donc avec notre falco et notre piton dans leur second mode alternatif que nous allons donc pouvoir à présent faire fusionner ensemble alors tout d'abord je vais commencer puisqu'il y a quelques petites modifications nécessaires à cette transformation donc je vais commencer par le falco tout d'abord vous allez prendre à nouveau cette partie du cockpit et l'avancer au maximum comme ceci ensuite vous avez des rails de chaque côté donc vous faites glisser vers l'avant voilà les épaules de notre futur mecha vous écartez légèrement les mimines comme ceci on peut le remettre à présent de côté en attendant nous repassons donc au piton et là encore donc deux petites manipulations sont nécessaires tout d'abord vous allez prendre les roues avant vous allez les faire basculer en arrière comme ceci voilà de façon à ce que les roues se retrouvent à l'arrière ensuite donc vous pouvez faire pivoter les deux petits canons comme ceci et ensuite donc pour lui donner un peu plus de stabilité au vu du poids qui va venir se rajouter donc vous faites glisser ces pièces là vers l'avant comme ceci et vous prenez ce bloc là vous le faites passer vers l'intérieur et voici donc notre piton équipé de talons de façon donc à accroître sa stabilité même topo pour le second pied et enfin donc il ne nous reste plus qu'à venir fixer ces deux parties l'une sur l'autre alors je vais prendre un petit peu de hauteur et vous avez du coup alors je repose celui-ci en attendant deux petits ergots ici et ici qui vont vous permettre de loquer la partie supérieure au niveau alors je mets le bras en arrière au niveau des patins d'atterrissage juste ici vous fixez le tout vous loquez vous entendez bien le clic du lock ensuite vous n'avez plus qu'à mettre en place les bras comme ceci et vous rabattez ces pièces là pour former les pinces de notre méca on abaisse les canons vous effectuez une petite rotation de l'avant-bras comme ceci de façon à avoir les coudes dans l'axe petite rotation encore de ces pinces comme ceci voilà et vous pouvez si vous le souhaitez là encore rajouter des petits canons supplémentaires au niveau des coudes et voilà mesdames et messieurs alors petit plan d'ensemble hop notre bull gunner transformé et admirer le résultat c'est juste sensationnel la figurine en impose grave là encore donc avec une foultitude d'articulation voilà le véhicule est simplement sublime enfin le méca en tout cas de toute beauté et on peut remarquer donc avec la fusion des deux le méca donc a pris consistance et est du coup bien plus grand qu'à l'origine voilà un petit peu donc pour ce gros pépère char d'assaut de toute beauté donc nous avons vu le mode bull gunner et nous allons passer à présent donc au mode supérieur le mode définitif donc le strike buffalo allez c'est parti alors la transformation est là encore assez simple il y a très peu de manipulation à effectuer vous allez tout d'abord redresser ces parties là faire une rotation complète de la jambe comme ceci on replace le tout voilà comme ceci pour avoir les pièces dans l'axe voilà du coup où les talons deviennent l'avant des pieds à présent vous levez ces parties là comme ceci et comme cela de façon à avoir des rotules d'articulation pour les genoux et vous pouvez par la même occasion donc rabaisser ces plaques là vers le bas voilà pour constituer le bas des jambes ainsi ensuite vous faites glisser l'extrémité des talons enfin des talons des pieds pardon grâce au dos glissière qui se trouve juste ici voilà de façon à sortir ces parties là et là encore augmenter la stabilité et donner un autre look à l'ensemble du robot comme ceci ensuite vous rabattez ces pièces là donc les deux pinces vous ouvrez les compartiments qui se trouvent juste ici juste avant vous faites une petite rotation comme ceci de ces pièces là vous soulevez les panneaux du haut et du bas vous faites une rotation des propulseurs de façon à révéler les points de notre méca quand c'est fait vous rabattez vous clipsez vous rabattez ces pièces là même opération ici et dernière étape alors pour cela je vais voilà faire un plan un peu plus large vous retirez ces deux canons vous reprenez le strike header dans sa version thorax avec ces parties là repliées de l'autre côté et juste avant donc vous prenez les deux cabines vous poussez celle-ci vers la gauche ensuite vous décalez celle-ci vers la droite et quand c'est fait vous remontez celle-ci de façon à avoir les deux cabines alignées l'une contre l'autre ensuite pour masquer un petit peu ces parties là vous avez ces deux panneaux rouges juste ici que vous venez rabaisser voilà vous les rabattez comme ceci de façon à former donc voilà un petit bassin en rouge et masquer les jours de cette partie là vous pouvez à présent prendre votre thorax et même chose vous le fixer à l'intérieur comme ceci vous loquez le tout je prends un petit peu de hauteur et vous relevez voilà ces deux armes comme ceci de façon à former les antennes et voilà mesdames et messieurs devant vos yeux ébahis tout autant que les miens d'ailleurs notre magnifique strike buffalo transformé yes plus qu'à lui rajouter ces deux pampans donc pour cela vous ouvrez complètement les mimines vous faites glisser voilà la crosse comme ceci et vous n'avez plus qu'à replier les doigts ainsi voilà pour la première arme même chose donc pour la seconde et on termine en lui plaçant donc les deux autres canons restants que vous pouvez fixer soit ici soit ici ou encore ici c'est vraiment au choix dernière petite chose on peut constater qu'il est quasiment voilà surarmé vous n'avez plus qu'à rabattre ces deux parties juste ici en chrome comme ceci et comme cela donc pour lui rajouter voilà les compartiments des lances roquettes donc deux fois trois lances roquettes au niveau des cuisses et là croyez moi se friter avec ce striker buffalo voilà et plutôt chose risquée pour les vilains pavots et pour finir donc petit 360 de notre colosse diaclone voilà pareil pour aller se friter avec les vilains extraterrestres admirer un petit peu voilà cette beauté il n'y a pas grand chose à dire le méca est absolument sensationnel je l'adore un très bel hommage par rapport à l'original qui était sorti milieu au fin des années 70 là vraiment voilà l'hommage est absolument superbe à savoir qu'il existe dans deux autres versions une version donc bleue et blanche si je ne dis pas de bêtises et rouge puis une version donc noire et rouge aussi de toute beauté voilà le noir sublimant systématiquement les robots mais voilà le pépère admirez un petit peu quand même ce travail cette ingénierie de Takara qui maîtrise vraiment son sujet et qui prouve une fois de plus que comme un tiers de robots ils n'ont absolument plus rien à prouver aujourd'hui concernant les articulations là encore vous allez voir qu'elles sont malgré sa taille très très nombreuses donc vous pouvez pivoter la tête de gauche à droite sans problème vous pouvez également la lever et la baisser la position la pub d'oeuvre pas de soucis il gère la pose articulation intégrale des épaules vous avez voilà un joint champignon qui vous permet de faire une rotation là encore à 360 de l'avant-bras le coude avec une articulation à 90 degrés c'est parfait nous avons la mimine avec les doigts alors pas tous les doigts simplement la phalange du pouce l'index qui lui est complètement articulé pour les autres les trois autres doigts ceux-ci malheureusement sont fixes alors on peut bouger l'extrémité des phalanges mais malheureusement pas de pas de position on peut dire pas de position fuck alors oui je sais bien un robot qui peut faire fuck ça n'a pas de prix celui-ci ne peut pas le faire mais non moins bon voilà les articulations sont quand même très très bonnes nous avons également une articulation au niveau du bassin on retrouve une amplitude des jambes pas trop trop mal l'amplitude avant et arrière donc le grand écart latéral là pas de souci vous avez à nouveau un joint champignon qui permet une rotation complète de la jambe et vous avez une double articulation pour les genoux voilà voilà si vous voulez lui donner des poses originales et hyper dynamiques pas de soucis vous avez de quoi vous faire plaisir et les pieds que vous pouvez donc pivoter de l'intérieur vers l'extérieur mais aussi d'avant en arrière bref vous l'aurez compris en termes d'articulation c'est du 100% réussi à savoir également donc qu'avec ces trois véhicules réunis vous pouvez former le dernier véhicule à savoir le méga striker voilà véhicule véhicule roulant en fait surarmé alors c'est pas le plus beau mode de tous mais voilà c'est faisable sachez également que d'autres modes sont possibles j'ai préféré m'attarder vraiment sur les principaux auquel cas cette revue aurait duré vraiment trop trop longtemps c'est déjà un petit peu voilà elle est déjà assez longue comme ça je trouve donc voilà j'ai préféré vraiment faire le choix de vous montrer les options et les transformations principales donc voilà un petit peu cette petite merveille dans sa dernière configuration en méga striker voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette très longue revue du jour consacrée à ce magnifique strike buffalo moon assaulter voilà une pièce de choix que nous propose Takara que dire de plus que dire de plus voilà pour celles et ceux qui aiment les robots transformables qui aiment ou qui ont connu les diaclones et qui aiment voilà l'ingénierie poussée à son paroxysme je ne peux que vous conseiller cette figurine et son achat absolument magnifique à tout point de vue la transformation est très technique très élaborée très plaisante tout un tas de gimmicks de possibilités les finitions absolument superbes donc vraiment voilà une pièce de choix pour votre collection je remercie donc à nouveau mon ami MSN et sponsor donc Yanis pour tous ces fabuleux robots qu'il a l'occasion donc soit de me prêter de me fournir ou voire même de m'offrir merci également donc avec pour cette complicité qui s'est intensifiée au cours de cette de cette année merci à vous tous également pour votre amitié votre enthousiasme votre intérêt votre soutien sans faille et vos encouragements vos messages vos posts les petits MP nos petites conversations que nous avons aussi hors YouTube et grâce à vous surtout grâce à vous nous avons franchi le palier des 1200 abonnés voilà juste superbe voilà donc ça ne cesse aussi tous ces abonnés vous tous et moi même donc voilà cette petite communauté donc ne cesse de renforcer nos liens voilà au sein donc de cette petite famille de fans et de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours je ne saurais que trop comme toujours vous remercier infiniment pour tout ce que vous m'offrez voilà pour tous ces échanges que nous avons constamment petite promo également donc à quelques amis et confrères YouTube donc je cite comme ça un peu dans le désordre et comme il me vient à la tête donc mon ami Corsair 057 mon ami Batou donc Bat Collection All 8 Transformers Crazy Collection Stéphane Harbour aka TefTef et Le Viking voilà d'autres reviewers qui valent la peine de s'arrêter de prendre le temps chacun a son style chacun propose des choses absolument superbes donc n'hésitez pas à l'occasion à faire un petit arrêt voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite donc une bonne semaine on se retrouvera sans doute d'ici quelques jours pour un nouvel unboxing puisque voilà j'attends encore des choses donc ce sera l'occasion de faire un petit mecquacouquesse et puis on se retrouve aussi prochainement donc pour d'autres aventures alors je vais essayer de vous montrer des belles pièces en ce moment que m'a gentiment donc apporté mon ami Yanis et voilà donc on se retrouve très vite bonne semaine bon courage pour ceux qui bossent qui ont repris le taf bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais bah c'est pas pour dire mais quand je vois cette beauté et que je regarde ce truc là je me dis hé les mecs chez Plémo vous avez encore du taf hein moi je voudrais un truc qui ressemble à ça et pas à ça alors le mot est passé allez sortez vous les doigts du hein et puis proposez moi un super méga méga méca de la mort qui tue ouais ouais bon en attendant tu vas devoir faire avec ton super méga méca de la mort qui pue ha 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 I would have waited an eternity for this it's over prime